Musique Le 8 juin prochain, plusieurs associations féministes ont appelé à une journée d'action pour que le gouvernement déclenche un plan d'urgence féministe face à la crise sanitaire, économique et sociale. Et c'était l'occasion de rappeler qu'il y a tout juste 150 ans, Alexandre Dumas, fils de né homo-féminisme, son sens actuel. Mais le féminisme n'est-il pas apparu de nombreux siècles auparavant ? Eh bien justement c'est l'heure de notre masterclass et aujourd'hui nous recevons Virginie Giraud. Bonjour, bienvenue sur le plateau Je t'aime etc. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'antiquité romaine, de l'histoire des femmes et de la sexualité. Vous avez écrit plusieurs livres dont l'un est consacré à Agrippi, l'autre à l'impératrice Théodora, aux éditions thaïlandier. Et vous allez nous parler justement de ces femmes puissantes de l'antiquité. Mais avant je vous propose de regarder un sujet sur les féministes insoupçonnées de l'histoire, ignorées d'ailleurs par l'histoire. C'est un sujet préparé par Myriam Allangouche et Julien Grappe. La femme c'est la plus grande artiste parce qu'elle fait un objet extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme vraiment, c'est un grand génie. Eh bien alors Léo, on ne serait pas un peu misogyne par hasard ? Si devant votre télé vous êtes choqué, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le combat pour le droit des femmes est arrivé jusqu'à vous. Et si dans notre imaginaire collectif, le féminisme ressemble plutôt à ça, il serait pourtant une erreur de croire que le combat soit récent. De tout temps, les femmes se sont battues et il n'y a pas eu que des manifs et des soutifs brûlés. Cette lutte a parfois pris des formes inattendues. Petit tour d'horizon de ces féministes ignorées qui ont bouleversé la société sans même s'en rendre compte. Edi Lamarre, célèbre actrice hollywoodienne, ne voulait pas être simplement réduite à sa beauté. En fait, inventeuse de génie, en 1942, en pleine guerre, elle propose à l'armée un système de codage des transmissions. Elle ne sera pas prise au sérieux, elle venait pourtant d'inventer le wifi. Grâce à elle, le soie belle et tétoie a pris un sacré coup. Si vous pouvez porter un maillot de bain cet été, c'est grâce à elle, Annette Kellerman. En 1905, à tout juste 19 ans, elle tente la traversée de la Manche. Alors que les hommes, nage nus, elle, doit rester habillée, elle abandonne au bout de 10 heures dans une eau à 11 degrés. Mais quelques années plus tard, ne lâchant pas l'affaire, elle crée une combinaison ancêtre de nos fameuses pièces. Elle popularise ainsi la natation pour les femmes. Alors on dit merci, Annette. Attention, nous allons maintenant continuer à remonter le temps, sortez vos cahiers d'histoire. Vous connaissez Wu Zetian ? Elle a été au 7e siècle la seule impératrice de toute l'histoire de la Chine. Elle a même créé sa propre dynastie et grâce à elle, le statut des femmes a été amélioré. Plus près de chez nous, au 3e siècle avant Jésus-Christ, Agnodis est considérée comme la première gynécologue de la Grèce antique. Elle s'est longtemps travestie en homme pour exercer avant d'être démasquée. Et grâce à son combat, les femmes seront autorisées à étudier la médecine. Enfin, les Romains ne sont pas en reste puisqu'il y a eu par exemple la figure de Théodora, prostituée devenue impératrice, sans qui Justinien n'aurait jamais pu régner 40 ans. Allez, sans rancune Léo. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. C'est à tout prix. Ça fait saigner encore un peu, hein ? Mais je suis contente en fait parce que je ne l'ai jamais aimé. Et du coup, et bien voilà. J'avais de l'instar déjà à 5 ans. Ça nous a envie de pleurer mais je pense qu'il avait peur du génie des femmes en réalité, non ? Bien sûr. Est-ce que c'est anachronique de parler de figures féministes dans l'Antiquité ? Alors d'une certaine manière, oui, puisque les militantes appartiennent vraiment au XIXe siècle. Mais avant, il y a plein de femmes qui étaient féministes sans le savoir. Donc parmi elles, il y a plein d'impératrices romaines, bien évidemment, qui n'avaient pas le droit d'accéder à la sphère du pouvoir, puisque le pouvoir c'est un truc d'homme, bien évidemment, tout le monde le sait. Mais évidemment, les plus fortes d'entre elles se débrouillaient pour tirer un petit peu les ficelles dans l'ombre et pour participer au pouvoir en influençant les hommes, en donnant des ordres. Donc les plus malignes s'en tirent toujours. On a pris une figure sur laquelle on va s'arrêter, André, si ça vous va. Julie, fille du premier empereur romain Auguste qui tenta de renverser son propre père. Exactement. Alors comme vous l'avez dit, Auguste, c'est le premier empereur de Rome. C'est celui qui n'a pas cédé au charme de Cléopâtre. C'est pour ça qu'on le connaît bien en général. Et il n'a pas de fils. C'est un peu bête pour fonder une dynastie. Donc il va s'appuyer sur sa fille. Manque de chance. Sa fille, c'est un peu son portrait craché. Et comme elle a envie de devenir impératrice et qu'elle ne peut pas avec papa, elle va se choisir un amant pour faire un coup d'état. Mais pas n'importe quel amant puisqu'elle va choisir le fils de Marc-Antoine, l'ennemi héréditaire de son père. C'est une bonne idée. Elle aurait gagné un Koh-Lanta, c'est sûr. C'est sûr. Donc évidemment, ils tentent d'assassiner papa. Ils se font choper tous les deux. Alors lui, il va être exécuté sur le coup. Pas de pitié. Et puis elle, elle va être envoyée en exil sur une île, comme la mauvaise fille qu'elle est. Mais comme elle est adorée à Rome par tous les Romains, le peuple de Rome va dire, on veut que Julie revienne. Et le père dit, non, non, elle reviendra le jour où le feu brûlera sur l'eau. Et les Romains, pas bêtes, vont mettre des lanternes sur le Tibre pour éliminer le Tibre. Et là, papa va dire, non, non, pas gentille. Elle reste en exil jusqu'à la fin de ses jours. Toujours à cette époque, il y a Lévi, la troisième épouse d'Auguste, qui a intrigué toute sa vie pour que son fils, Tibre, soit désigné héritier de son mari. Exactement. Lévi, c'est la marâtre de Julie dont on vient de parler. C'est un peu la femme idéale. Parfaite sous tout rapport. Le soutien de son mari. Elle ne dit rien. Elle aide les femmes en constituant des dots pour les philippos. Enfin, elle est parfaite. Elle fait des œuvres caritatives. Mais dans l'ombre, elle saoule en permanence Auguste pour lui dire, tiens, ce serait bien que mon fils, il devienne empereur quand même. Et à force d'insister, elle va finir par y arriver. Tibre, son fils, va devoir son pouvoir à maman, ce qui va très très mal vivre personnellement puisque devoir son pouvoir à sa mère dans l'Antiquité, très misogyne, c'était compliqué. Et pour la petite anecdote, quand elle va mourir très très vieille, il va attendre avant d'organiser ses funérailles. Lui, il s'est déjà retiré à Capri. Il dit, attendez, attendez, j'arrive. Mais Tibre, vous savez que le cadavre est en train de pourrir. C'est pas grave, attendez, j'arrive. Et il va laisser le cadavre de sa mère se décomposer avant d'autoriser les funérailles qui étaient d'une manière de se venger. Alors, vous avez une question, vous avez une histoire qui finit bien ? On en prend une autre, alors. Pour le premier siècle, non, mais elles sont toutes intéressantes. Prenons Cornelia. C'est pas si elle, donc. Cornelia, fille de Sipion africain et mère de nos enfants. Et femme de Charles d'Angleterre. Elle va pousser tous ses enfants à conquérir le pouvoir, mais garçons comme filles. Exactement. Alors, Cornelia, c'est la maman idéale qui est glorifiée au début de l'Empire romain alors qu'elle a vécu sous la République. Elle a beaucoup, beaucoup d'enfants parce que comme une bonne femme romaine, son rôle, c'est de mettre au monde des petits citoyens. Et d'ailleurs, elle faisait des sortes... Alors, le thé n'existait pas encore, mais en gros, elle organisait des thés, des tea time avec ses copines. Et donc, il y en a qui arrivent comme ça avec leurs bijoux. Regarde les beaux bijoux que je me suis offerts. Et puis, elle fait venir ses enfants. Elle fait, voilà mes ornements à moi. Ce sont mes enfants. Donc, elle énerve tout le monde. Mais effectivement, petit à petit, elle va pousser ses fils, les uns après les autres, à prendre le pouvoir. Et dès qu'il y en a un qui meurt ou qui est attaqué ou qui est destitué, paf, le cadet prend le relais et elle tire les ficelles. Elle active ses réseaux parce qu'elle connaît tout le monde à Rome. Et en fait, c'est une femme de pouvoir qui est cachée derrière le visage de la maman parfaite. Et elle a fini comment, elle aussi ? Elle a bien fini. C'est vrai que c'est décevant quand ça finit. Et puis, il y a une femme aussi, déjà dans l'Antiquité, qui s'est battue pour la protection des femmes en y faisant mention dans le code justinien. C'est Théodora qui était donc une prostituée devenue impératrice de Byzance. On en a parlé dans notre sujet. Exactement. Alors, Théodora, c'est une fille de rien à la base. Elle est née dans une famille qui travaille à l'hippodrome, donc dans le milieu du spectacle, qui est considérée très proche de la prostitution à l'époque. Et elle va monter les échelons sociaux grâce à l'entremise de quelques amis. Elle rencontre Justinien, qui est le futur empereur de Byzance. Lui, il a la quarantaine, elle a la vingtaine. Elle est super belle, super intelligente. Il va tomber fou amoureux d'elle. Ils vont se marier. Là, pour le coup, c'est une histoire qui finit plutôt bien. Et ensemble, ils vont totalement rénover l'Empire. Il faut savoir que Justinien, lui aussi, vient d'un bas milieu social et qu'ils se reconnaissent tous les deux et qu'ils vont vraiment faire front contre une aristocratie qu'il est déteste. Et en tant qu'ancienne prostituée, elle va travailler à améliorer le sort des prostituées en s'attaquant notamment aux proxénètes. Et donc, elle rachète les filles pour pouvoir les libérer de l'emprise des proxénètes. Génial ! Bravo ! Oui, sauf que là, c'est la version de la propagande. Elle sauve des filles. Le même auteur qui nous parle de cette propagande va écrire, quelques années après la mort de Théodora, des horreurs sur elle. Il nous dit, non, en fait, c'est pas vrai. Elle ne les sauvait pas du tout. Elle les enfermait dans un couvent qui s'appelait les métanoïas, repentance en grec, donc elle n'avait plus le droit de sortir. Et ces pauvres filles, finalement privées de liberté, mises en prison, finissaient par se suicider. Donc, on peut se demander, effectivement... Il y a toujours deux pans à l'histoire. Voilà. J'ai une petite question, Virginie, restez avec nous, parce que dans tous les couples dont on vient de parler, dans toutes ces figures féministes et les couples, est-ce laquelle décidait vraiment de tout ? Dans toutes celles qu'on a vues ? Oui. Je pense que c'est Lévi qui avait le plus d'emprise parce qu'elle était la femme parfaite, celle qui obtient des confidences sur l'oreiller, qui négocie un petit peu en arrière-plan et qui est parfaite face au reste du monde.